Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Oh la 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 la... Il y en a marre, clairement il y en a marre ! Yo tout le monde c'est Sofiane le Geek, on se retrouve en vidéo pour parler du Dragon Ball ! Mais cette fois-ci dans un contexte assez particulier, puisque aujourd'hui, en 2021, l'oeuvre de Akira Toriyama encouragerait à la discrimination, serait une oeuvre sexiste ? Mais c'est quoi ça ? Donc on va aller analyser tout ceci, et vous allez voir que ça fait du bruit, ça fait du bruit, et moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre, on va se rendre directement sur mon compte Twitter, arroba Sofiane le Geek, n'hésite pas à me suivre d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, en fait, eh bien, il y a eu ça, donc il y a eu un YouTuber que je ne connaissais pas, Psyodelic, j'espère que je n'écorche pas son pseudo, il a fait une vidéo, il a dit, une chaîne de télé espagnole refuse la diffusion de Dragon Ball en raison du contenu qui encourage la discrimination fondée sur le sexe par des stéréotypes et des rôles sexistes. Bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Effectivement, je suis parti lire cet article, et ouais, et bah ouais, ils ont interdit Dragon Ball à la télé, parce que c'est sexiste. Mais on va où, là ? On va où aujourd'hui, en 2021 ? Dans les années 90 ? Tu regardes Dragon Ball ? Moi, j'arrivais à faire la comparaison entre une oeuvre fictive et la réalité, tu vois. Tu sais que tu es en train de regarder un animé, tu sais que tu es en train de lire un manga, tu vois. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne sais pas où on va. Donc d'ailleurs, j'ai répondu là-dessus, d'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir. En 2021, triste époque, Dragon Ball serait une oeuvre sexiste, toujours plus dans la connerie. C'est 18 qui défonce Vegeta. Donc là, on parle de Dragon Ball Z, mais C'est 18, c'est bien une femme. Elle défonce un mec, tu vois, elle est balèze, tu vois. Chichi et ses coups de pression envers Goku. Même dans Dragon Ball, Chichi a metté des coups de pression à un Goku, tu vois. Une femme qui met des coups de pression à un homme. Célipa, dans la team de Badak, Célipa, c'est dans le fameux film Le Père de Goku, où on voit une femme dans la team de Badak et qui combat aux côtés des hommes. Donc, égalité, hommes et femmes, tu vois. Mais on cherche quoi, aujourd'hui, en 2021 ? Clairement, qu'est-ce qu'on cherche ? Donc, on va aller voir un petit peu, justement, l'article en question. On nous dit, la chaîne de télévision de la région espagnole de Valence refuse de diffuser Dragon Ball en raison d'un loi interdisant les contenus qui encouragent la discrimination fondée sur le sexe par des stéréotypes et des rôles sexistes. On va où comme ça ? On parle d'un manga. Du moins, en l'occurrence, d'un animé tiré d'un manga. C'est une oeuvre fictive. On sait faire la différence. On sait que ce n'est pas la réalité. C'est une oeuvre fictive. Aujourd'hui, en 2021, j'ai 34 ans. J'ai grandi avec Dragon Ball. Et aujourd'hui encore, je suis un grand patient de Dragon Ball. Vous pouvez le voir derrière moi. Et je n'ai pas été choqué. Quand j'étais gamin, je devais avoir 6 ans, je regardais Dragon Ball, je savais faire la différence. Je comprenais l'humour que Akira Toriyama voulait instaurer dans son oeuvre. Je savais très bien. Quand on voit un Torti Génial un peu pervers, on sait très bien que c'est pour rigoler. On connaît l'humour. Tu vois, tu arrives à faire la part des choses. Même à 6 ans. Crois-moi. Donc aujourd'hui, quand on nous dit « Ouais, mais non, pour les enfants, il vaut mieux retirer pour la discrimination, pour le sexisme. » Non, 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 non. Je t'arrête tout de suite. Moi, j'ai été gamin. J'ai regardé ça avec des yeux d'enfant. Et aujourd'hui, je regarde ça avec des yeux d'adulte. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pour moi, Dragon Ball, il y a de l'humour. Il y a de la baston, certes. À l'époque, il y avait du sang. Le sang, oulala, quelques gouttes de sang. Il faut censurer ça. Tu vois, on a censuré un petit peu le sang. Encore une fois, on sait très bien que nous, aujourd'hui, on ne sait pas faire des kaméaméas. Tu vois, on sait très bien qu'on ne va pas être ensanglanté avec un kaméaméa. Il y en a certains, ils n'ont toujours pas compris ça. Donc, on avait censuré ça. Maintenant, il faut censurer les parties. Torti Génial, voilà, Mutaine Roshi. Il regarde des magazines un peu olé olé. Ou bien même, quand Goku soulève la robe de Bulma, il lui touche sa petite culotte. Mais pour moi, il n'y a rien de choquant. On savait très bien que Goku, à la base, c'est un extraterrestre. Il a quand même une queue de singe. Il a une force surhumaine. Et c'était la première fois qu'il voyait une fille. Tu sais très bien que, dans la réalité, toi, quand tu vois ça, tu rigoles. Parce que tu te dis, dans la réalité, il ne faut pas faire ça. Moi, en tout cas, quand j'étais gamin, c'est comme ça que je l'ai vu. Je dis, oh, le fou, il a fait ça. Alors que tu sais très bien que toi, tu ne dois pas le faire, justement, dans la réalité. Mais, encore une fois, on est dans une oeuvre fictive. C'est un animé. Tu regardes ça. Manga papier, ce que tu veux. Ou animé à la télé. Donc, tu arrives à faire la part des choses. On va continuer l'article. La diffusion de Dragon Ball a été officiellement rejetée par une chaîne de télévision de la région espagnole de Valence. Un représentant de la chaîne expliquant que la décision avait été prise en tenant compte de la législation locale sur le genre qui interdit la diffusion de contenu qui encourage la discrimination sexuelle par le biais de stéréotypes et des rôles sexistes. Mais, on nous prend pour qui ? Non, moi, je ne suis pas choqué. J'ai commencé, comme j'ai pu vous le dire, Dragon Ball à l'âge de 6 ans. J'en ai 34 aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, je regarde ça avec l'humour que j'arrive à comprendre de Akira Toriyama, justement, sans être choqué. Mes enfants, j'en ai 3, regardent Dragon Ball, ils ne sont pas choqués. Quand, justement, j'ai montré cet article à ma fille, c'est une gamine, bah non, c'est pour de faux, elle m'a dit. Je dis, bah oui, c'est pour de faux, c'est bon. On est normaux, tu vois. Mais, faut arrêter de tout censurer, comme ça, de les trucs sexisme, discriminatoire. Non, c'est bon. A l'époque, il n'y avait aucun souci avec Dragon Ball, d'accord ? Ça vendait des cartes, ça vendait des figurines, ça vendait des manga. Et aujourd'hui, ça continue encore à en vendre. C'est une oeuvre qui a plus de 30 ans. Faut arrêter. C'est pas une oeuvre choquante, d'accord ? Sinon, là, ça veut dire qu'on nous coupe toute liberté. Déjà qu'on nous coupe l'humour, etc. C'est de l'humour. On a besoin de cette liberté d'humour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous coupe ça, même avec Dragon Ball. C'est pas normal. Dragon Ball, pour moi, c'est déjà le daron, pour moi, des mangas. C'est ce qui m'a fait connaître. En tout cas, pour ma part personnelle, c'est ce qui m'a fait découvrir l'ère des mangas. Et c'est ce qui a permis, justement, en France, de faire découvrir les mangas et les animés à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on te dit que Dragon Ball, non, faut l'interdire dans la chaîne de télé parce que c'est discriminatoire, c'est sexiste. Arrêtez les bêtises. Alors, c'est une chaîne de télévision espagnole. En effet, c'est pas encore arrivé en France. Mais attention, en France, ils pourraient se pencher sur le sujet et je ne serais pas choqué qu'on nous dise « Ouais, effectivement, Dragon Ball, c'est une oeuvre sexiste. Il faut la retirer de la télévision. » Personnellement, je serais pas choqué, du coup. Parce qu'on voit tellement de choses maintenant, aujourd'hui, mais c'est dramatique. C'est dramatique de vouloir nous priver de choses que l'on aime. En fait, c'est notre liberté. Moi, je sais faire la part des choses. Je suis un être humain. J'ai pas besoin d'être pris par la main pour me dire « Tu as le droit de regarder ça, ça. Ça, par contre, t'as pas le droit, donc tu regardes pas, ça, c'est choquant. » Non, je sais faire mon propre avis. Si je regarde quelque chose que je trouve de choquant, eh bien, je vais me dire « Je zappe. » J'arrête de regarder. Ça m'intéresse pas. Tu vois, par exemple, quand je vois les programmes « Les anges de la télé-réalité, les bordels comme ça. » Ça m'intéresse pas voir des mecs tout le temps en maillot de bain, des nanas, pareil, en maillot de bain, bikini à longueur de journée, etc. Et puis voilà, ça s'embrouille, ça se clash, ça nous montre une partie de violence, sauf que là, cette fois, c'est dans la réalité. On n'est pas dans une oeuvre fictive. Et c'est ça, en fait, moi qui me dérange. Donc voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je préfère regarder Dragon Ball que les anges de la télé-réalité. C'est que mon point de vue. Et justement, on va souligner un point en parlant d'Espagne parce que là, c'est l'Espagne qui censure l'oeuvre de Akira Torilama. Et pour reprendre les dires justement du YouTuber que j'ai cité, Sayodélique, il a mis le point sur quelque chose de très important. En Espagne, on est choqué par Dragon Ball. En Espagne, Dragon Ball, c'est sexiste. Ah ouais, d'accord. OK. Les corridas, c'est comment ? Les corridas, c'est pas violent. Tu ensanglantes un taureau, tu le tues devant une foule en délire pour le droit des animaux. Ça, c'est pas choquant. Pourtant, là, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Les corridas, par contre, non, c'est pas grave. On tue un taureau comme ça, on le plante. Non, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que dans la réalité, dans la vraie vie, on a des problèmes violents qui ne sont pas résolus. Par contre, on se permet d'aller résoudre des problèmes qui n'existent pas dans des oeuvres fictives. C'est... On marche sur la tête. Donc, on nous dit également la Generalitat Balenciana déclare également que les médias publics devraient présenter l'égalité de traitement et des chances pour les hommes et les femmes. L'utilisation d'un langage non sexiste est la garantie d'une image plurielle et non plurielle des stéréotypes des femmes et des hommes. Si on reprend Dragon Ball, pour moi, je trouve que justement, il y a une égalité entre les femmes et les hommes. Qui a été la personne la plus intelligente de l'oeuvre de Akira Toriyama ? Bulma, une femme. Elle a même créé la machine à voyager dans le temps. Tu vois ? C'est... Attends, une femme, d'accord ? Qui a créé la machine à voyager dans le temps. Et ensuite, on a Goku qui est le perso le plus fort, tu vois ? Mais chacun a sa particularité. Goku est fort au combat. Bulma est forte intellectuellement. On a Goku qui se prend même des fois des réflexions de la part de Shishi. Voilà. Alors après, on dit ouais, mais Shishi a fait la cuisine, machin. Non, non, non. Mais alors, elle est mère au foyer. Voilà, c'est tout. Elle est mère au foyer, elle a fait la cuisine. Par contre, ça ne veut pas dire que son mari, Goku, l'écrase. Non, non. C'est elle qui dicte à la maison, tu vois ? Tout comme Vegeta. On a une scène où je me souviens, Vegeta, il arrive chez Bulma, Capsule Corporation. Femme ! Hé, femme ! Allez, dépêche-toi ! Viens ici, femme ! Où est ma chemise ? Les gens, ils ont dit oh là là, attention ! Qu'est-ce qu'elle a fait, Bulma ? Elle s'est retournée, elle lui a mal parlé. Elle lui a dit hé, c'est pas comme ça ici, mon bonhomme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est bien, au contraire, on a eu l'humour et derrière, on comprend que, attention, l'homme n'est pas là non plus pour écraser la femme. Donc, au contraire, je trouve qu'il y a un bon équilibre je comprends pas, je pense que ces personnes-là n'ont jamais regardé l'oeuvre en entier ou, enfin, en entière ou ne l'ont jamais comprise, tout simplement. On peut dire également les réactions sous mon tweet, c'est unanime, sérieux, ils retiennent que ça, c'est de l'humour et en plus, c'est pas sexiste, pas touche à notre Dragon Ball. Il n'y a vraiment rien de sexisme dans Dragon Ball, il faut arrêter, terrible époque, on aura tout entendu, voilà, la plupart sont d'accord, il n'y a rien de discriminatoire, il n'y a rien de sexiste dans Dragon Ball, voilà, Ludivine qui a dit Ludivine est une femme, tu vois, c'est ma femme justement, ben non, pour elle, ben non, elle trouve ça très bien, elle trouve que c'est équilibré Dragon Ball, sexisme pour les deux, tu vois, pour les deux individus, que ce soit l'homme ou la femme, mais il n'y a pas de ça dans Dragon Ball, on a un équilibre justement dans Dragon Ball, je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas justement l'oeuvre d'Akirator Yamaha comme j'ai pu vous le dire et c'est bien dommage, la vérité, c'est bien dommage, bref, voilà les amis, max de pouce bleu sur ces vidéos, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous également à la chaîne, surtout si vous êtes fan de Dragon Ball, on se retrouve prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo, sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah !